Salut mon poulet, c'est Davenrocks et aujourd'hui on va parler d'une petite astuce pour reconnaître deux tracks qui sont compatibles à mixer. C'est parti ! Ok, alors petite astuce très simple, je suis sexy avec mon câble, avec mon Superbeats, tu vois. Encore une fois, mon casque, il y a toujours du monde pour dire de la merde dessus. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Quand tu veux, alors ça c'est une astuce qui va être pratique, mais plutôt quand tu prépares des tracks à la maison, ou alors tu as un peu plus de temps, ou bien pour comprendre le principe, mais c'est vraiment une technique que j'ai trouvé, qui est assez, ça va te permettre vraiment de trouver des tracks qui sont beaucoup plus compatibles ensemble à mixer. Donc bon, déjà tu vas les mixer en harmonie, c'est une chose, mais donc là je le fais avec Tractor, tu peux le faire sur Rekordbox, tu peux éventuellement même le faire sur iTunes ou autre, mais je conseille quand même un soft, ou alors sur CDJ, mais un soft où tu as la waveform. Pour le faire c'est plus facile, ce qu'on veut, nous ce qu'on veut en fait c'est comparer des drops. Alors, on va prendre une track au hasard, par exemple, voilà. Comme ça, c'est quelque chose d'un peu plus spécial, comme une track, c'est une vieille track de Dada Life. Voilà, et on veut quelque chose de compatible avec ça. Alors comment on fait ? Donc c'est tout simple, donc ça c'est le drop. Donc là, je fais une petite boucle là-dessus. Et je vais aller chercher les tracks, donc dans les 10A ou dans les 11A ou dans les 9A, enfin qu'ils soient compatibles harmoniquement. Et puis tout simplement tester les drops. Donc celle-là, je la laisse tourner en boucle. Et puis là, je lance l'autre drop. En fait, je alterne tout simplement. Donc on sent qu'il y a quand même beaucoup plus d'énergie dans celle-là, donc c'est pas forcément une bonne chose. Donc là, on réessaye. Ça, par exemple, on pourrait l'utiliser pour créer un peu de contraste, mais on est encore assez loin du mood de base. Donc on peut essayer encore d'autres. Après, là, je le fais lentement pour le faire avec toi, mais... Tac. On est encore assez loin du truc. Là, je suis dans la... Après, je n'ai plus dans les 10A. Ça ira peut-être pas bien. Est-ce qu'on peut aller dans la big room ? Donc ça reste encore un peu spécial. Tu vois, on est toujours assez loin, en fait, encore de... J'ai vraiment pris une track compliquée pour compliquer la vie. Tu vois, je suis intelligent. Donc non, ça, je le savais en fait quand même, mais... Une fois que tu connais tes tracks et que tu sais où tu vas, tu n'as pas besoin de tout tester. Tu vas en tester deux, trois, puis tu trouveras, tu vois. C'est vraiment parfait. C'est la vie. C'est la vie. Mon écho était dégueulasse, mais sur le fond, on a quelque chose qui passe pas trop mal déjà. Bien sûr, quand tu es en soirée, tu n'as pas le luxe de prendre tout ce temps-là, mais tu le fais déjà à la maison. Ça va te permettre aussi d'identifier les tracks qui passent bien ensemble, ou alors pour te créer une playlist. Et après, ça te permet justement de faire des mixes qui soient beaucoup plus cohérents en termes, parce qu'on va chercher un mood identique, une idée. Et puis dès que les deux modes passent bien, les deux tracks automatiquement vont se mélanger. Souvent, c'est clair, quand tu as des styles qui sont similaires, avec des sonorités similaires, ça ira souvent beaucoup mieux. Alors c'est une astuce, tu n'es pas obligé d'utiliser, mais c'est une astuce qui peut vraiment te permettre de révéler quoi mixer ensemble. On va encore en faire une. Donc là, on voit qu'on baisse en énergie et que si, ça me décoiffe le casque, et que si, si je la passe, je vais la descendre d'un cran. Donc il faut en être conscient, mais le mood passe quoi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà. Donc là, on est redescendu un petit peu, mais le mood est passé, tu vois, on a fait le test. Et quand tu crées une petite playlist comme ça, moi je le fais souvent, ça te permet de gagner pas mal de temps au final, et de cohérence dans tes mix. Et ça, ça paraît tout bête, mais le fait de faire une boucle sur l'original, et puis après de chercher une autre track et de revenir chaque fois à ta boucle, c'est mieux. Parce que si tu écoutes une track, puis tu écoutes une autre track, puis tu écoutes encore une autre track, finalement tu auras perdu l'état d'esprit de base, l'émotion de base que dégageait la première track, le bon mood. Donc le fait d'y revenir chaque fois et de la comparer chaque fois, ça te permet de rester dans l'état d'esprit original de la track. Et tu te perds pas comme ça. Voilà. Donc c'est une astuce, moi j'utilise régulièrement ça, c'est vraiment pratique. Quand je prépare mes sets, enfin mes playlists à la maison, je prépare jamais un set complet. Voilà. Donc juste petite information, moi j'ai une liste mail en fait où tu peux t'abonner, donc qui va te permettre d'être alerté. Si t'as pas le temps forcément de voir les vidéos, mais que tu veux vraiment être alerté du gros contenu, tu peux t'abonner dessus. Aussi il y a des cadeaux là qui vont arriver, je suis en train de préparer des trucs que j'offre justement à ceux qui sont membres de cette mailing list. Dans tous les domaines, qu'on parle de production, qu'on parle de mixage, qu'on parle d'obtention de date, etc. Je vais vraiment, maintenant je suis en train de mettre en place un système pour pouvoir en délivrer gratuitement des cadeaux. Enfin, pour avoir des points clés pour réussir à optimiser ces domaines là. Donc l'idée c'est de ne pas rater le top contenu et d'obtenir ces cadeaux. Donc c'est tout con, c'est un à deux mails par semaine maximum. L'idée, pour t'inscrire tout simplement, t'as un mail sur Facebook, enfin un adresse en-dessus sur Facebook, en dessous sur YouTube. Tu cliques, tu arrives sur une page qui te demande ton adresse mail, tu la rentres et puis t'es abonné. Et le jour où tu t'es plus intéressé, t'as un lien au fond de chaque mail, t'as qu'à cliquer unsubscribe et t'es définitivement retiré de la liste. Donc du coup tu recevras plus de mails si tu ne veux plus les recevoir. Voilà, moi je n'oublie personne. Mais comme ça on est en famille, je peux partager encore plus de choses et c'est chouette. Voilà, moi je te dis déjà à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501